Hello, hello, j'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo. Oui, c'est un deuxième unboxing en très très peu de temps, parce que je vous avais montré des choses la dernière fois que j'avais cumulé avant ma classe de neige, et là, c'est les dernières réceptions après ma classe de neige, et j'ai envie de vous en parler parce que peut-être que ça peut vous intéresser. Il y a des achats, il y a des collabs, comme d'hab, je vous en parle, je vous dis à chaque fois. Il n'y a aucun produit, aucune chose reçue qui est sponsorisée, donc sachez que je ne gagne pas d'argent sur ce que je vais vous présenter. Juste, c'est le plaisir de partager des petites marques, des petites choses que vous ne connaissez peut-être pas, que moi j'ai découvertes aussi. Donc, let's go ! Premièrement, j'ai reçu une petite box un peu intérieure, maison, cocooning, que j'ai découverte vraiment lors de cet envoi, c'est-à-dire que la marque m'a contactée, m'a demandé d'aller découvrir un petit peu leur site, et puis, j'ai trouvé ça trop sympa. Je crois qu'il y a aussi Clochette Makeup, je ne sais plus comment elle s'appelle. Je sais qu'elle me suit, et moi je la suis aussi, je vous remettrai son pseudo là, mais voilà, je sais qu'elle a fait une vidéo sur cette box-là, et du coup, je me suis dit, allez, ça a l'air sympa. Donc, c'est la Sweet Home Box, donc une sorte de box mensuel pour la maison. Moi, je dirais, il n'y a pas de beauté logiquement à l'intérieur, il y a des petites bougies, des petites choses, un truc pour l'intérieur. Et j'ai trouvé le concept assez cool. Je vous avoue que quand ils m'ont contactée, j'ai hésité, parce que, bah, des fois, je refuse pas mal de partenariat, ne croyez pas que j'accepte tout ce qui passe, mais la personne avec qui j'avais un contact était vraiment très sympa. En plus, elle a décidé, entre guillemets, de me gâter dans cette première box. Alors, c'est pas une box que vous allez pouvoir retrouver si vous la commandez, vous n'allez pas avoir la même que moi. Ils ont voulu me faire découvrir un panel de produits qu'ils envoient dans leur box mensuel. Donc, c'est un exemple pour vous de box ou de produits qui peuvent être possibles dans leur box. Donc, j'ai trouvé ça plutôt cool. Et logiquement, selon ce qu'ils m'ont dit, je recevrai le mois prochain leur box, etc. Et comme ça, ça me permettra de vous la présenter tous les mois pour vous dire ce que j'en pense. Comme d'habitude, je suis transparente. Je ne suis pas payée, comme je vous l'ai dit, pour recevoir. J'ai juste reçu la box gratuitement. Et ça me permet de découvrir une box d'intérieur, ce qui change un peu de la beauté, et de vous en parler. Et en plus de ça, moi, vous le savez, vous l'avez vu dans mes vidéos, etc. J'aime les box, enfin, j'aime les bougies, j'aime tout ce qui est produit d'intérieur. J'en achète régulièrement. Donc, ça ne pouvait que me correspondre. À l'intérieur, à chaque fois que vous avez cette box-là, vous avez donc un petit magazine qui vous présente, je pense, les produits. Évidemment, moi, ça ne va pas correspondre exactement parce que c'est d'autres choses que j'ai reçues. Mais c'est un petit exemple de petit catalogue. D'ailleurs, leurs photos et tout sont très sympas. J'aime bien l'univers un petit peu comme ça. Vous savez, dans les teintes... Ah, j'adore. Ça fait très cocooning. J'aime beaucoup. D'ailleurs, regardez-moi cette bougie fleurie. Je ne sais pas du tout si je l'ai, mais je trouve ça trop cool. Donc, le box est hyper bien rempli. Il y a l'air d'avoir des petites bougies, des choses, parce que ça sent très bon. Vous voyez, c'est rempli. Ah, 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 ah. Ça a l'air bien protégé pour éviter toute casse. Je trouve ça cool. D'ailleurs, ils m'ont partagé, ils m'ont demandé, ils m'ont proposé plutôt un code promo pour vous. Je n'ai pas refusé parce que je trouve ça trop cool d'avoir un code promo. Je ne gagne rien, encore une fois. Sans ça, je préfère être transparente parce que je sais qu'il y a beaucoup de choses qui se disent sur YouTube. Je ne gagne rien. Donc, si vous voulez l'utiliser, ce code, c'est tant mieux pour vous. Moi, en tout cas, aucun... Aucun m'élève là-dessus. Donc, juste le plaisir de partager, encore une fois. Et regardez-moi cet emballage qui fait très Harry Potter. Oui, je vais vous souligner. Mais je trouve que c'est trop mignon. Oh, mais c'est magnifique, ce petit emballage. Moi, j'adore ce style-là. Alors, je me demande ce que c'est, d'ailleurs. C'est un sort de swap. Ah, trop marrant. Eh bien, écoute, Emma, si tu passes par là, tu vas rigoler parce qu'on était à Primark, donc... On était quand à Primark ? Le samedi dernier. Voilà, j'ai du mal. Vous avez dû suivre ça sur Insta, si vous me suivez. Et Emma a flashé sur cette petite bougie en forme de corps de femme. Et c'est vrai que c'est très sympa. Donc, je pense que ça doit être le même. Ça devient la marque Atmosfera, je pense. Et je le trouve très, très joli aussi. C'est très sympa. Pour une déco d'intérieur, évidemment, à faire brûler. Ça ne sert absolument à rien. C'est vraiment plus pour de la déco qu'autre chose. Moi, je kiffe aussi. Alors, je n'allais pas l'acheter à Primark, mais je sais qu'Emma, elle a kiffé dessus. Et je trouve ça trop sympa. J'aime bien l'idée. On a un truc que je ne connais pas. Ah ouais ! Je crois que c'est un... Pour éteindre les bougies. Est-ce que c'est bien ça ? Je crois que ça... Vous mettez ça sur votre mèche, ça étouffe la mèche et ça évite d'avoir cette espèce de fumée un peu dégueulasse là dans la maison. C'est assez sympa ça. Ça, je n'ai pas ce genre d'accessoire-là. Et c'est top. Si je ne me trompe pas, je pense que c'est ça. Confirmez-moi en commentaire, mais c'est top. C'est tellement bien en minoufler. Je vous jure que c'est une galère à enlever pour moi. J'aurais peut-être dû penser à prendre des ciseaux, mais bon, je vais y arriver. Là, c'est Bouzy, bougie message. Et c'est une petite bougie comme ça, avec une mèche en bois qui doit sûrement crépiter. Ça sent super bon. Alors, je ne pourrais pas vous dire quoi. Ça sent cette petite odeur de propre. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'odeur. C'est vraiment tout fin, tout subtil. Et j'aime bien le format. Je n'aime pas trop trop les grosses, grosses bougies. Qui mettent des ans et des années à fondre. Là, j'aime bien le format. C'est très sympa pour mettre sur la petite table quand vous regardez un petit film et tout. C'est trop cool. Et je vois qu'on en a une deuxième dans le même style de format. Ça n'a pas l'air d'être la même marque. Oh là là, celle-ci, elle sent trop trop bon. Noël à Saint-Tropez, quoi. Et c'est trop ça. Alors, vous allez vous dire, c'est trop ça. Comment ça, une odeur de Noël à Saint-Tropez ? Comment c'est possible ? Déjà, regardez-moi ce format, ce packaging. Je trouve ça magnifique. Encore une fois, pour faire un petit cadeau. C'est tout petit, mais c'est très bien. Parfum de grâce, fabriqué à Saint-Tropez. C'est la marque Maison Saint-Parfum, numéro 3. Donc Noël à Saint-Tropez. Je ne pourrais pas... Ça sent un peu cet univers de Noël, mais sans être trop Noël. C'est-à-dire que je peux la faire brûler là, sans problème en hiver. Mais il y a une petite touche un peu fun derrière, un petit peu festive. Je ne sais pas comment vous dire ça. Je vous jure que l'odeur est indescriptible, mais j'aime énormément. Coup de cœur. Coup de cœur pour cette odeur-là, vraiment. Trop, trop bien. C'est trop mignon. Ils nous ont mis même des petites allumettes, ma jolie bougie. Donc ça, c'est trop cool. Craquez-moi, je m'allume. C'est trop mignon. On a un parfum d'ambiance Home Perfume Eau de Montpellier. Donc en plus, on a des produits Made in France. Donc ça, c'est sympa. Je ne connais absolument pas cette marque-là. Packaging très simple. Et on va tester l'odeur parce que ça doit être une odeur un peu sympa quand même pour la maison. Ah ouais. Mais ça sent trop bon, mais... Mais non, mais c'est un truc de fou cette box-là. Oh là là, mais ça me fait découvrir des odeurs. Je pense que je l'aurais été en magasin. Je ne me serais jamais penchée sur ça, vraiment. Mais l'odeur est indescriptible. Si je trouve des notes ou des choses, je vous rajouterais des annotations. Mais je vous jure, l'odeur est un petit peu masculine, mais pas trop. Vraiment une odeur d'intérieur... D'intérieur parfait, là, qui sent trop bon. Et ça a l'air d'être l'odeur, entre guillemets, nube. Ou nube. Je ne sais pas comment vous dites ça. Nube ou nube. Ça dépend si vous faites un English ou pas. Mais en tout cas, kiffant. Kiffant. Je vous jure, kiffant. Écoutez, je suis assez épatée. Je ne pensais pas aimer autant cette box. Et là, je vois dans un petit carton, on a un petit... Comment ça s'appelle ça ? Pour faire brûler, là. Et avec des petites étoiles, des petites lunes et tout. C'est trop sympa. Donc, Molen Star. Donc, un brûleur. Voilà, un brûleur. Et à côté, elle m'a mis une petite bougie. D'ailleurs, enveloppée dans deux pochons, au cas où. Une petite bougie chauffe-plat. Donc, pour mettre dans mon petit brûleur. Donc, ça, c'est trop cool. Qui n'a pas spécialement d'odeur. Hop. On met là. Donc, ici, votre petite bougie chauffe-plat. Et elle m'a mis deux galets. Fleur d'oranger. Et là, ça sent vraiment la fleur d'oranger. Là, il n'y a pas photo. Ça ressemble à quoi ? Hop. Ça ressemble à une petite couronne, comme ça. Ça fait un peu Noël, quand même. Un peu hiver. Cette odeur, là, de gâteau. Ça sent trop bon. Et vous mettez ça ici. Pof. Vous allumez votre petite bougie. Et ça va fondre. Et on va en mettre partout. Donc, celle-ci, je pense que je vais la garder ici. Pour pouvoir un petit peu mettre des petites odeurs dans mon étage. Parce que j'ai un brûleur tout en bas. Mais c'est vrai qu'en haut, j'en utilise rarement. Donc, c'est très, très cool. D'ailleurs, je vais garder les bougies avec. Comme ça, je me ferai un petit kiff de temps en temps ici. Et mettre une petite brûleur. Soit une petite bousille, soit un petit brûleur. Bah, écoutez. Je ne sais pas ce que vous allez en penser. Mais cette box, c'est vraiment sympa. Alors, évidemment, comme je vous l'ai dit. C'est un mélange de produits qu'ils peuvent avoir dans les boxes mensuelles. Ce n'est pas celle-ci que vous allez recevoir. Mais j'ai hâte, hâte de découvrir les prochaines. Parce que je la trouve assez kiffante. Ça change des produits de beauté. Donc, ça me fait très, très plaisir de voir d'autres choses. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. J'ai été encore longue sur ce colis. J'en suis désolée. Mais je savoure mes réceptions. Maintenant, je vais passer aussi à des achats. J'ai craqué chez Kiko pour des petits produits. Au dernier, dernier solde. Je crois que c'était le dernier tour des soldes. J'ai pris deux produits green. Donc, green me, Cajal. Un crayon pour les yeux noirs, je crois. Non. Marron, le brown clay. Donc, un marron foncé. C'est le 103. Et un vert, le 101. Et je les ai trouvés plutôt pas mal. Ils avaient l'air assez gras. Donc, je vais vous les montrer. J'espère que je ne serai pas déçue. Donc, c'est des crayons pour les yeux. En mode un peu green, là. Comme ça, un peu bio. Alors, je ne sais pas trop s'ils sont vraiment bio. Ah, ils sont assez gras. J'aime beaucoup. Ils sont assez précis. Alors, évidemment, c'est des crayons qui se taillent. Ne vous attendez pas à un truc de dingue. Mais je les ai payés genre 1 euro, 2 euros. Je ne sais plus. Et la couleur est pas mal du tout. Et j'avais vraiment envie de ce vert, là. Vert un peu sapin. C'est des couleurs que j'utilise énormément dans mes make-up. Quand je fais des make-up verts ou des make-up de tous les jours, j'utilise souvent un crayon colle marron. Et de temps en temps, du noir. Mais maintenant, j'utilise beaucoup plus du marron. Donc, c'est pour ça que je les ai pris. J'ai pris un petit kit comme ça à 2,70 euros. On the go. Donc, un kit pour les yeux. À l'intérieur, il y a un crayon noir. Et je trouvais ça trop cool, ce petit kit. Un petit crayon noir, basique, noir de chez Kiko. Et un petit mascara. Donc, pareil, pour emmener en voyage. Si je repars en classe de neige demain. Non, c'est pas possible. Mais pour emmener en petit week-end, en petit voyage. C'est un petit format. Et je vous avoue, je n'ai jamais vraiment testé les mascaras Kiko comme ça, de la gamme Smart, la gamme traditionnelle. Vous savez, le packaging tout noir, là. Donc, je me suis dit, ça, c'est plutôt cool. Pareil, c'était vraiment pas cher. Et j'ai pris 2 rouges à l'oeuvre. Donc, j'ai pris un de la collection Charming Escape. Pareil, grosse promo. C'était vraiment le dernier jour. Très beau packaging, très beau format. Et alors, la beauté. Là, ça me fait plancer à la fameuse marque Florazis. Florazis, ouais. Vous savez, la meilleure marque du monde. J'ai regardé la dernière vidéo de Laetitia. Les coquetteries de Laetitia. Elle m'a fait délirer. Allez la voir. Je vous la mettrai en barre d'infos, sa vidéo. Elle m'a fait délirer. Donc, oui. Kiko a fait aussi des formats comme ça. Je vous montre de plus près. Avec ses packaging bien... Ses rouges à lèvres décorés comme ça. Et c'est assez beau. Et la couleur était assez sympa. Là, je vais vous la swatcher. Oh, crémeux à souhait. Regardez-moi cette couleur. Donc, à 2 euros quelque chose. Je n'ai pas résisté. J'ai été faible. Et de la collection Magnetic Attraction. Donc, c'était celle de la Saint-Valentin de l'année dernière, je crois. Avec des petits cœurs partout et tout. C'est la teinte 03. Encore une fois, il y a des petits cœurs partout sur le raisin. C'est très très beau. Mais cette fois-ci, c'est une couleur beaucoup plus foncée. En soit, ça ne rend pas aussi foncé que ça. Il tourne un petit peu vers le marron. Il est très beau aussi. Encore une fois, je ne sais pas si vous verrez le packaging. Avec ses petits cœurs là. Voilà pour mes petits achats qui cons. Et grâce à mon abonné Fiona. Qui m'a contactée sur Instagram. Parce qu'on était au taquet sur les produits nos. Vous le savez. Elle m'a envoyé un petit colis. Alors, moi, j'ai réussi à trouver dans mon os qu'un rouge à lèvres Marc Jacob. Et elle, elle en a trouvé beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Du coup, elle m'a pris des petites choses que je vais évidemment rembourser. Via Paypal et tout. Et elle m'a tout envoyé par colis. Et c'est trop trop cool. Merci ma petite Fiona. Ça m'a fait trop trop plaisir. Et heureusement qu'elle était là. Vraiment, c'est une abonnée au top. Et c'est une abonnée qu'on a en commande avec Ella, rayon de soleil. Et elle aussi, elle était au taquet. Elle est là sur le Marc Jacob et tout. Parce que malheureusement, en Belgique, elle ne trouve pas de nos, etc. Et dans ma commande, du coup, la fripouille. Elle m'a offert le blush. Alors, je lui ai dit. Mais non, regarde-le, Ella. Toi, tu n'as pas beaucoup de Marc Jacob. Tu n'as pas beaucoup de nos et tout. Ce n'est pas grave et tout. Et bon, elle a insisté. Donc, moi, je lui ai offert en échange un rouge à lèvres Autrera. Parce qu'elle en voulait un aussi pour tester. Donc, merci ma petite Ella si tu passes par ici. Mais je suis sûre que oui. Donc, voilà. Je vous montre dans l'ordre mes petits produits Marc Jacob. Donc, grâce à Ella et à Fiona, j'ai eu le Biosh Blush Dio Eclat Subtil. Qui coûtait chez Nose 9,49€. Honnêtement, c'est adorable de le trouver et de me le donner. Parce que j'avais vraiment envie de tester les blushs Marc Jacob. J'ai beaucoup de produits Marc Jacob. Et j'avoue que les blushs, je n'ai jamais, jamais, jamais testé. C'est des formats comme ça, assez carrés presque. Bien protégés. Oh, et la teinte est magnifique. Oh là 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 là. Donc, c'est un espèce de blush dégradé vers le corail clair. Alors, d'ailleurs, je... Oh, si, ça aurait peut-être été à l'incarnation de Ella. Je ne sais pas parce que ce côté-là est clair. On verra. Je le testerai prochainement, je vous dirai. Mais il est magnifique. Je suis trop trop contente. Vous n'imaginez même pas. Et puis, elle m'a trouvé ce kit-là qui est juste trop trop bien aussi. A 5,89€. Il y a deux crayons pour les yeux Marc Jacob qui sont vraiment divins ces crayons-là. Un noir, un marron. Donc, comme je vous le dis, j'utilise énormément ces couleurs-là. Et le mascara aussi de Marc Jacob qui est top, top, top. D'ailleurs, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. C'est lequel ce mascara ? C'est le petit Belvette noir. Donc là, ce kit, il est génial. Pour le prix, ça vaut le coup. Et les deux crayons sont vraiment en full size. Vous avez toutes les boîtes à l'intérieur. Disons, c'est ouf, ça. Vous avez les boîtes comme ça à l'intérieur. Et le petit mascara qui est en miniature. Donc ça, je trouve ça trop génial. Je lui ai pris donc aussi deux autres crayons. Parce que je vous ai dit, les crayons pour les yeux, c'est les ébasses. A 4,39€, les crayons. Donc, je ne me rappelle plus vraiment ce que je lui ai pris, d'ailleurs. Alors, un espèce de violet comme ça. Il est très beau, dis donc. Un petit peu métallisé. Ouh, il est sublime. Il est sublime. Un violet froid très, très beau. Pour aller avec mes make-up, par exemple, avec la rose quartz de Houda. Ça va être très, très bien. Et le deuxième crayon, c'est pour les lèvres. Et c'est vraiment un nude parfait. Donc, c'est des crayons comme ça, rétractables. Donc, c'est top, top, top. C'est quel teint, celui-ci ? Le 316 Sugar Eye. Et voilà, c'est une couleur vraiment un peu rose corail. Qui est tout en bas, là. Parfait pour des lèvres au top. Donc, ça, je suis trop contente. Et le dernier produit, c'est un petit rouge à lèvres, si je me souviens. Le liquide lip crayon. Le marque, il s'appelle. C'est la teinte 350 francs framboises. C'est la première fois que j'en ai un comme ça. J'en avais énormément entendu parler de ces crayons-là pour les lèvres, là. Ouh là là, en revanche, je crois qu'il a un petit peu... Ouais, il a mal vécu le voyage. Mais bon, la couleur est intense. Regardez-moi cette teinte. C'est vraiment un framboise parfait. La couleur est sublime. Alors, j'espère que ça va tenir la mine parce qu'elle m'a l'air un petit peu... Elle n'a pas dû vivre bien le voyage. Mais je vais les utiliser très très prochainement. Je suis trop trop contente. Et ma petite Fiona, elle a été trop adorable. Elle m'a envoyé un petit cadeau bonus, un petit Too Faced comme ça. Un petit blush corail. Donc très sympa que je ne sais pas si je l'ai dans ma collection. Mais en tout cas, il va servir. Et une petite pochette comme ça avec des petits échantillons. Donc trop adorable. Merci ma petite Fiona, c'est trop cool. La petite pochette est trop mignonne. J'ai commandé sur Boozy Shop. J'avais des petites choses à acheter. Et du coup, j'ai cracouillé. Je vous montre ce que j'ai pris. Il y a des petites choses en promo à l'intérieur. Il y a mon fond de teint dont je vous parle tout le temps. Et je vais vous montrer ça. Regardez comme c'est hyper bien emballé. Ça ne pouvait pas bouger. Et alors à chaque fois dans Boozy Shop, vous avez un petit mot comme ça. Thanks, Karine. Et du coup, signé par la personne qui a préparé le colis. Donc c'est trop cool. J'ai pris un petit kit comme ça. Ce n'est pas trop mignon. Et c'était en promo à 4 euros. A l'intérieur, vous avez une petite palette Catrice. Un gloss, un vernis et un pinceau. Donc très sympa ces petits kits cadeaux. Donc vous savez, moi j'aime bien avoir des petites réserves de cadeaux comme ça pour offrir. Donc ça, ça va être pour offrir. Ça s'appelle la Advent Beauty Gift Box. Pour ceux, donc c'était pour Noël. Mais je trouve ça trop cool. Des petites couleurs très sympas. Moi j'aime beaucoup. Donc dans cette box, j'ai acheté des trucs pour offrir. Donc je ne vais pas tout vous montrer. Mais en tout cas, j'ai repris mon fond de teint de tous les temps. Le True Skin de chez Catrice. Qui est vraiment top, top, top. Je vais le mettre dans ma petite réserve et je l'utiliserai l'année prochaine je pense. Parce que là, j'ai juste de le terminer. J'ai d'autres fonds de teint à terminer. Mais je l'ai racheté parce que j'avais peur d'oublier la teinte. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je suis un peu nulle. Et quand j'ai trouvé ma teinte, je préfère en racheter un pour être sûre. Au moins je l'ai. Pour aller avec, j'ai justement pris l'anti-sirne. En revanche, je crois que j'ai pris beaucoup, beaucoup trop clair. C'est la teinte Ivory, je crois, 0,02 Neutral Ivory. Et ce n'est pas celle que je voulais. Moi, je voulais la 0,20. Donc je ne sais pas ce que j'ai glandé. Quand j'ai cliqué dessus, c'était la 0,20. Et dans mon panier, c'est celle-ci. Donc elle me paraît un peu trop claire. Mais je testerai quand même avec d'ici là. Ce n'est pas grave. On ajustera ça plus tard. Je me suis pris un petit highlighter. Le Catching Cloud. Un petit highlighter nuage de chez Essence. La teinte 0,1. Il est trop mignon. Hop. Oh, ce n'est pas une pigmentation de dingue. Ah oui, je m'attendais un petit peu à mieux. C'est vraiment des reflets. Je ne sais même pas si vous allez le voir. Des petits reflets rosés. Il y a des petites paillettes rosées à l'intérieur. Ah, je ne sais pas si je vais être fan de ça. J'ai pris de chez Catrice un petit spray. Eh oui, un spray qui protège du soleil. Je trouve ça trop cool. Donc je ne vais pas l'utiliser tout de suite. Mais c'est un spray fixateur de maquillage qui protège du soleil. Il y a un SPF de 20 à l'intérieur. Donc je me suis dit invisible texture. Donc écoutez, je vais le tester je pense au printemps quand les rayons de soleil vont arriver. Mais je me suis dit pourquoi pas. Et ça avait l'air très sympa. J'avais tellement envie. En fait, les filles pendant notre virée shopping samedi, Emma, Jess et Cindy, m'ont parlé de ce truc-là, les NYX lingerie XXL. Je ne voulais pas craquer. Mais ils étaient en promo sur Beauty Shop. Du coup, j'ai pris une teinte un peu basique. C'est la LXXL 10 Low Cut. Donc vraiment, ça a l'air d'être une teinte passe-partout pour moi. J'espère. Ah non, en fait, pas du tout. Pas du tout. Je pensais que c'était un vieux rose. Mais non. Mais non. Alors là, je me suis fait avoir quand même. Ça n'a rien à voir. Je pensais que c'était un vieux rose. Et c'est vraiment un rose marron très foncé. Après, c'est des couleurs que je mets. Mais je ne la mettrai pas tous les jours. Mais je testerai. Parce qu'il paraît que c'est génialissime ces trucs-là. Si vous avez testé, d'ailleurs, dites-moi votre avis en commentaire. Ça m'intéresse. Moi, j'arrive après la guerre. Et puis pour finir, j'ai pris deux crayons. Alors qui sont balais complètement fermés. Je ne vais pas vous les ouvrir là parce que je vais mettre 10 ans à les ouvrir. Deux crayons métallisés de chez L.A. Girl. Je crois. Ouais. Les Metallic Eyeliner Shockwave. Et en fait, ils avaient l'air prometteurs. Donc j'ai pris un marron métallisé et un doré métallisé. Au niveau du très métallisé, ils avaient l'air divins. Donc j'ai hâte de les tester parce que c'est vrai que j'ai des crayons marrons. Vous l'avez vu. Mais métallisés comme ça, ça me plaisait bien. Ça va me rappeler un petit peu les lignes d'Alberg. Beaucoup moins chères. Donc j'avais envie de tester. Et après, ce sont des cadeaux. Donc il y a des choses que je mets de côté pour offrir. Et ça, c'est une palette que j'ai eu en cadeau de la part de Boosy Shop. Alors je pense que je vais vous la faire gagner sur Insta. Ouais, je pense que sur Insta, je vais vous faire ça dans un gros concours. N'hésitez pas à me rejoindre là-bas. En tout cas, elle est divine la palette. C'est de chez Makeup Revolution. Je pense que c'est la Soft Luxe Shadow Palette. Oui, elle est très très jolie. Ouh là là. Et ça, c'est des beaux cadeaux ces Boosy Shop comme ça, gratis. Elle est magnifique. Waouh ! J'ai failli faire une catastrophe encore une fois. Et dans un petit pochon Boosy Shop, ils m'ont rajouté encore d'autres cadeaux. Le pinceau. Vous savez que moi, j'adore l'utiliser pour enlever les chutes de maquillage comme ça. J'aime beaucoup, tout rose comme ça. J'aime beaucoup leur pinceau d'ailleurs chez Boosy Shop. Et un masque, je crois, visage. Ah non, la fameuse spatule, ça je l'ai acheté aussi. Et un petit masque visage qui illumine le visage. Et moi, j'ai acheté une petite spatule pour prendre... Ça, c'est moi qui l'ai payée pour prendre mes crèmes en fait. Parce que j'aime pas trop les peaux de crème. Mais bon, des fois, on en a. Et je voulais une petite... Alors, je la boitais pas Siri Kiki. Elle est vraiment de petite la petite spatule. Là, je crois que je vais mettre un fil au bout pour pas la perdre. Mais bon, je suis un peu déçue de la taille. J'aurais dû faire gaffe. Voilà, je me suis fait avoir, pas mon bleu. Ça, c'était pour mes achats Boosy Shop. Et puis, dernier colis que je vous présente aujourd'hui, c'est une box. La fameuse Prescription Lab. Vous connaissez cette box peut-être, je pense. Qui a fait une collaboration avec Caudalie. Et ils ont décidé de m'envoyer cette box-là. Donc, ça m'a fait plaisir. Que Prescription Lab, bah pense à moi. Parce que c'est très, très rare qu'ils me proposent une collab. Et en plus, c'est des produits pour le visage liftant. Est-ce que je dois prendre ça comme un appel en mode Karine, il est temps de... Je sais pas, mais merci, Prescription Lab. En tout cas, donc, ça va me faire découvrir les produits Caudalie. Et honnêtement, l'univers là me plaît énormément. Vous savez, sur mon feed Instagram, j'aime bien faire un petit univers un petit peu rosé. Et là, je ne pouvais pas ne pas dire oui à cette box. Elle est juste divine, le petit pochon là, il est trop, trop beau. Et alors, les produits Caudalie à l'intérieur sont magnifiques aussi, dans le même esprit. Tout rose. Et je trouve ça trop cool, quoi. Donc, ça va être une future routine. Évidemment, je ne vous en parle pas tout de suite parce que je n'ai pas testé. Là, je suis en plein dans ma routine d'infant. Donc, je testerai Caudalie juste après, sans problème. Donc, à l'intérieur, il y a un soin liftant regard. Donc, une crème pour les yeux comme ça. C'est un petit format de 5ml, mais ça permet de tester. Donc, c'est trop cool. Tout rose. Regardez-moi cet univers trop beau. On a un sérum. Et moi, vous savez, je suis une grande, grande fan de sérum pour le visage. C'est le sérum liftant fermeté, corrige les rides, lisse l'ovale du visage, acide hyaluronique, resvelratrol 1000. Excusez-moi, mais je ne connais pas ce mot. Et collagène vegan. Alors, je ne savais même pas que ça existait, le collagène vegan. Et ce petit format est très, très beau. Encore une fois, un packaging au top. Flacon pompe. Donc, ça, je valide. Et ça, j'ai hâte de tester vraiment. Promis juré, je vous en fais un retour. Si vous, vous avez testé Caudalie. Alors, moi, je ne suis pas une grande, grande fan de Caudalie. Mais là, je suis ravie de tester une nouvelle gamme qu'ils ont l'air d'avoir sortie. En tout cas, moi, je ne la connaissais pas. Donc, peut-être qu'elle est connue depuis longtemps. Mais moi, je ne la connais pas. Et pour aller avec le sérum, évidemment, il y a la crème cachemire redensifiante qui corrige aussi les rides, raffermie et nourrit la peau. Toujours avec les mêmes ingrédients à l'intérieur. Et elle s'appelle la Resveratrol Life Lift. Je ne sais plus lire à cette heure-là. Alors, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas une grande fan des peaux où on doit mettre ses doigts dedans. Mais ma foi, j'ai ma spatule maintenant. Oh là là, la texture a l'air onctueuse. Ça sent tout doux. Vraiment, ça, ça va être parfait pour le soir et tout. Hyper hydratant, ça se voit là. La texture a l'air top, top, top. Magnifique. Magnifique. Je vous fais donc un retour très, 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 très bientôt sur ces produits-là. D'ici deux mois, je pense. Je vous en reparlerai. Mais je suis très, très contente de pouvoir tester Caudalie. Je vais inclure tout doucement ça. Dès que ma routine du matin est finie, je vais mettre ça en place dans ma routine quotidienne. Je suis trop contente, en tout cas, de vous présenter mes derniers achats et mes derniers colis. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et surtout, restez connecté sur Instagram pour un prochain big concours avec plein de palettes et plein de choses à gagner, vraiment promis. Il y aura d'ailleurs sur Insta une blessime à gagner aussi. Alors, je ne vous montre pas l'unboxing ici. Je vous invite vraiment à me rejoindre cette semaine-là sur Instagram parce que ça va être dans les prochains jours. et je vous laisse quand même mettre un petit message dans cette vidéo, un petit mot magique. Et là, il y a écrit Boss. Donc, mettez le mot Boss dans B-O-S-S, genre The Boss, vous voyez. Mettez-moi ce mot-là dans vos commentaires et je saurai que vous êtes en mode VIP ici et sur Insta. Je saurai que vous avez envie de gagner les prochains lots, que vous avez aussi été sur ma chaîne YouTube. Et voilà, c'est terminé ! Je vous fais vite ce montage pour que vous l'ayez rapidement cette vidéo. Et puis, je vous retrouve samedi pour la vidéo maîtresse avec mes énormes préparations de mes vacances, mes livrets, tout ça. Je vous raconterai tout ça dans mon weekly vlog maîtresse de samedi. Je vous attends évidemment en commentaire. Et puis, n'oubliez pas, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de mettre le petit pouce en l'air.